... Merci à tous d'être là. Le but de cette présentation, c'est de s'initier aux effets algébriques. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont familiers avec les effets algébriques en règle générale ? Ouais, wow, plein de monde, c'est génial ! En fait, c'est un sujet de recherche qui est quand même assez vaste. Le problème, c'est qu'en plus ou moins 45 minutes, je n'ai pas vraiment le temps de couvrir la partie implémentation, ni même les théories mathématiques qui sont sous-jacentes à ça. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Xavier Van de Bousteyn. Je suis belge, mais je vis à Lille. Je suis data engineer, ingénieur de la donnée. Chez margot.com, on est en train de construire une banque from scratch. C'est super cool. J'ai un blog sur lequel j'essaie d'être assez régulier. quand je publie. Après le truc GitHub et GitLab, j'ai un ratio de projets inutiles qui est assez développé. Ah, merci. C'est magnifique. Et alors, je suis sur Twitter. Je tweet occasionnellement. J'ai un collectif qui s'appelle Futur. La punchline de Futur, c'est « Make useless software with useful language ». On manipule des langages super cools pour faire des logiciels complètement inutiles. Et alors, je m'occupe d'un meet-up qui s'appelle LilleFP. Donc nous, on cherche tout le temps des speakers. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on a beaucoup de mal. C'est tout le temps les memes qui reviennent chaque fois. Alors, ils sont toujours très intéressants. Salut Thomas. Mais voilà. Donc si jamais vous avez envie de venir à Lille, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et donc j'aime beaucoup la programmation. Alors, moi, je n'ai jamais fait de ce cas-là de ma vie. Ce qui fait qu'il y a plein de domaines que je ne maîtrise pas du tout en ce cas-là. Donc si jamais je dis des bêtises qui sont liées à ce cas-là, n'hésitez pas à me souvenir. Donc je dis principalement le langage au camel, qui est en toute objectivité le meilleur langage du monde. Et alors, je suis extrêmement débutant. Ce qui fait que je vous demande de prendre des pincettes avec ce que je vais dire. parce qu'il est possible que parfois, je sois à côté de... Il y a des gens qui me suivent maintenant. L'idée, c'est que ça va durer plus ou moins 40 minutes. On aura le temps de faire des questions-réponses après. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Magnifique. Donc en fait, les objectifs de la présentation, on va vraiment comprendre ce que c'est qu'un effet. Parce qu'il y a une sorte de BI qui existe en effet de bord et effet en règle générale. Alors, on va voir les approches historiques qu'on a eues pour réussir à implémenter des effets. dans un langage fonctionnel statiquement typé, pur. Et puis après, on va vraiment s'intéresser à la notion d'effet algébriques. Donc c'est un pan de la recherche qui est extrêmement actif. Mais tellement actif qu'en fait, il n'y a pas encore de vraie implémentation stable. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper simple à utiliser. Mais qui est vraiment très très dur à implémenter. Donc c'est une présentation pour débuter. Donc s'il y a des experts dans les effets algébriques, en règle générale, vous pouvez vous lever et partir. Parce que ça n'apportera absolument rien. Et donc, les noms d'objectifs. L'idée, ce n'est pas de faire un énième didacticiel aux monades. Il y en a plein sur internet. Surtout, l'objectif, c'est de parler des effets algébriques. Et alors, je ne vais pas couvrir la partie co-effet. On va voir ce qu'est un effet. Un co-effet, c'est la contravariance de l'effet. Donc concrètement, c'est la duale d'un effet. Et donc, même si on peut reprenter des effets avec des monades, on peut reprenter des co-effets avec des co-monades. Mais je n'ai pas du tout le temps de parler de ça. Je vais juste boire un peu d'eau. Je suis assoiffé. Alors, à la base, je comptais donner mes exemples en javascript. Mais j'ai subi une provocation sur le cycle l'FP. On m'a dit, tu vas faire tout le qu'en OKML, blablabla. Et donc, j'ai décidé de le faire en OKML, juste par provocation pour la personne qui est présente ici. Donc voilà, juste rapidement, quelques éléments de syntaxe. Il n'y aura pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc concrètement, val E de T, c'est l'expression E qui est de type T. En OKML, on met en général les annotations de type dans un fichier Mli. Alors là, j'ai donné quelques exemples. La grosse différence avec les langages plus populaires comme Ascal, c'est qu'en fait, les types polymorphes sont préfixés d'une côte. Donc là, j'ai quelques exemples. Pourquoi j'ai mis alpha, beta, result et puis alpha, beta ? Ça distingue un type qui est paramétré par deux valeurs, le result et un couple. En OKML, on utilise une petite étoile pour distinguer les deux, puisqu'un couple est une valeur typée. Alors le type option, qui s'appelle le maybe en Ascal. Et alors, j'ai quand même mis, parce que c'est intéressant, un type algébrique généralisé. Donc en fait, concrètement, c'est un variant classique, sauf que pour le constructeur A, qui sera de type T, on peut fixer son type paramétrique. Et donc concrètement, si jamais j'écris A dans une boucle d'interaction, j'aurai une valeur qui sera de type int T. Et si jamais je tape B, j'aurai flow T. c'est hyper pratique, ça permet de faire des trucs de hipster, comme distinguer si une liste est vide ou non vide, ou alors faire des trucs très utiles, comme par exemple des bindings pour des bibliothèques un peu plus bas niveau, qui sont mal typées. En ce moment, sur mon temps libre, je porte, enfin je fais un binding de électron en OKML, et comme le JS, c'est un peu random, au niveau du typage, les types algébriques généralisés permettent de bien s'en tirer. Alors, j'ai quand même un petit point sur à quoi sert le lambda calcul. Quand je parle avec des amis, ça nous est arrivé, on a des activités très très cool, on parle de lambda calcul, tout ça. En fait, il y a une sorte de hype qui dit, oh, lambda calcul c'est trop cool pour comprendre l'essence de la programmation fonctionnelle, peut-être, l'essence de la programmation fonctionnelle, c'est au final l'application de fonction, et le renvoi de fonction, et tout ce qui est en plus, c'est du bruit, le langage fonctionnel doit être pur. Mais en fait, à quoi sert le lambda calcul, ça permet de dériver des sémantiques, et de comprendre comment fonctionnent des langages de programmation. Il y a un papier générique qui s'appelle Mixing Metaphore, où en fait, l'astuce c'est de se dire, quelle est la différence entre le modèle acteur de R-lang et les channels typés de Go, et en fait, c'est exactement la même chose, et on peut le faire en implémentant les deux langages dans le lambda calcul, et puis après en réduisant les règles d'inférence. Donc le lambda calcul, c'est utile pour ça, et on va voir que ça permet de distinguer les deux approches des effets, via un lambda calcul. Nickel heure, ouais, ça va, je suis dans les temps. Alors bon, effet et effet de bord. Alors concrètement, programmer sans effet, c'est une sorte de mythe, mais ça permet de rien faire du tout. Même des langages, qui ont des signes de type très très évolués, et qui essayent de limiter au maximum les effets de bord, comme Koch ou Agda, imposent à un moment un effet de bord. Donc, ce ne serait-ce que pour avoir le résultat, programmé dans un monde sans effet, ce serait avoir une boîte noire, et on peut absolument rien en faire. Donc en fait, l'objectif, c'est de... L'objectif, c'est justement de contrôler ses effets, pour ne jamais rentrer dans l'essence même de l'effet de bord, des choses qu'on ne contrôle pas. Donc programmer avec effet, c'est trop cool, les effets de bord, c'est juste chiant, parce que c'est absolument irraisonnable. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un effet de bord ? Là, on a une attention type qui est très simple, en gros, c'est l'équivalent de notre val E de point T. On considère que l'expression, dans un environnement donné, l'expression E est de type T. Et donc là, on voit deux signatures, donc la fonction incrémente, qui prend un int et qui renvoie son successeur, et la fonction print string, qui prend une chaîne de caractère et qui ne renvoie à rien. Donc on pourrait dire, cette fonction ne fait absolument rien. Mais dans le monde de la programmation impérative, ce qu'on peut faire de la programmation impérative en OCaml, puisque c'est un langage qui est extrêmement efficace, il nous manque une information, c'est concrètement, mais qu'est-ce qui se passe dans print string ? Et ça, c'est l'exemple même d'un effet de bord. Un effet de bord, c'est une définition, il y en a plein, mais je trouve que celle-là est quand même claire. C'est l'idée d'avoir un effet qu'on peut observer, mais qui est complètement décorréé de la signature de type. Dans l'exemple qu'on avait dans la fonction précédente, on a une fonction qui prend une chaîne de caractère et qui ne fait rien. Si je la raisonne par son type, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Et donc ça, c'est dommage. Alors, ce qu'on voudrait en fait, c'est une signature un peu plus riche, une information sur l'effet qui est exécuté. Donc concrètement, on aurait un et phi où phi correspondrait à l'effet. Et donc, ça pourrait se traduire dans un langage par print string, print string, et alors, qui ne renvoie rien, mais qui fait un effet. Alors, on peut s'en tirer avec des types paramétrés, on pourrait s'amuser à encoder l'ensemble, des effets dans des types paramétrés. Donc, concrètement, là, j'ai mis la signature RockML et la signature Ascal. C'est exactement ce qu'on fait dans des langages qui ont une sémantique un peu pauvre comme Ascal. On n'en a que tout dans I.O. et puis le monde entier se trouve dedans. Mais donc, c'est une première approche pour réussir à encoder les effets de bord et pouvoir les raisonner. Tout va bien ? C'est cool ? Il y a vraiment beaucoup de monde. Merci beaucoup d'être là. Ça pose une question qui est historique, qui date plus ou moins des années 90. De quelle manière est-ce qu'on peut orchestrer ces effets puisqu'on a besoin de faire des logiciels qui fonctionnent dans des langages qui sont purs ou qui veulent tenter d'être purs ? Donc en fait, c'est à cette question que nous allons répondre. Alors, la première approche ça a été l'utilisation de monade. Concrètement, le raisonnement sur les monades je le trouve assez compliqué parce que c'est vraiment une sorte de buzzword ultime. Ça permet de briller en société. C'est trop cool. Sauf qu'en fait, il y a un premier biais qui intervient quand on s'intéresse en général aux monades. C'est qu'en fait, on commence à faire du SQL et on se dit ok, la théorie des catégories c'est cool, j'ai représenté tous mes programmes en théorie des catégories. La monade, c'est un objet compliqué de la théorie des catégories. Sauf que ce qui est en nuance, c'est que la monade telle que présentée par Philippe Waller n'a pas du tout les mêmes objectifs que la monade initiale parce que ce n'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui sert à raisonner des programmes à effet et l'autre qui sert à implémenter des programmes à effet. Donc en fait, savoir qu'une monade c'est juste un endomorphisme dans la catégorie d'endofoncteur, c'est cool, mais ça ne nous aide pas à être des meilleurs développeurs. Mais sauf qu'en fait, cette distinction, de mon point de vue, elle est intéressante pour s'intéresser à la notion d'effet en règle générale. Donc concrètement, on essaie de raisonner un premier effet avec la monade de Mogui et donc en fait, c'est juste que la sémantique des notationnels, c'est le fait de pouvoir mettre des formalismes sur les objets qu'on manipule dans un langage de programmation en règle générale. La monade, c'est la sémantique des notationnels d'un effet. Elle caractérise formellement ce qu'est un effet. Alors que, dans les monades qu'on manipule dans un scale, dans ce cas-là, ou parfois en OCaml, une monade, c'est une technique de programmation. C'est une manière de composer des informations d'un même type. Et puis c'est plutôt agréable à lire et ça permet d'avoir une séparation systématique entre l'algorithme et la plomberie nécessaire pour résoudre cet algorithme. Mais donc, au niveau de l'encodage, il y a quand même une différence vraiment très très grande, c'est qu'en fait, les monades de Moggy, elles étendent le lambda calcul pour introduire une notion d'effet. Et grâce à une règle de réduction, ça produit du lambda calcul pur. C'est ce qu'on appelle le style direct et ça impose, si jamais on voulait implémenter un langage, une dépendance sur la grammaire. Alors Wadler, lui, ce qui dit, dans son papier Monade for Jam Programming, c'est qu'il propose d'encoder les effets dans un lambda calcul pur. Et donc, concrètement, ça se traduit par l'utilisation de continuation. Et c'est pour ça que, même si, dans le monde magnifique d'Internet, on considère parfois que IO est la mère de toutes les monades, c'est évidemment Continuation qui est la mère de toutes les monades et qui permet d'encoder à peu près tout ce qu'on veut après. Et donc, en fait, là, ce qu'il y a, c'est qu'on est directement dans un lambda calcul qui est statiquement typé et pur et on n'a pas de phase de transcription. Et donc ça, c'est le style indirect. Dans les langages extrêmement mainstream, on a un exemple qui est un petit peu qui est pilotracté, mais moi, je le trouve assez visuel. En fait, l'idée du style direct, c'est async plus await, là où le style indirect, ce serait l'utilisation des promesses. Donc, on a deux approches pour un même problème. Alors, async await, c'est extrêmement dommage, ça a été fait parce que ça enlève la fin. Au final, async await, c'est un peu la do notation, mais en général, la do notation, c'est quand même pas super cool. Là où les promesses permettent de comprendre vraiment ce qu'on avait under the hood et ça, c'est, pour moi, vraiment l'exemple d'un style direct d'un style indirect. Ok ? Je pense que je vais un peu trop vite. Je trouve que je parle trop vite. magnifique. Faites pour reboire. Vous avez déjà des questions ? Ou pas ? Tirer par les cheveux. C'est une manière cool de dire les choses. Alors, en général, on veut manipuler des effets et la manière la plus simple de manipuler des effets, c'est d'abandonner la pureté et donc on le fait de manière un peu moins raisonnable. et donc là, il y a plein de langages. Je la vois Okamel et tout. Okamel, c'est un langage qui permet de faire de la programmation impérative. Donc, on peut faire des effets. On l'a vu avec la fonction printstring. Mais, c'est ballot parce que je pense qu'en tant que programmeur fonctionnel qui aime bien les systèmes de type, on aime bien raisonner et puis à faire des métathéories. Et donc, en fait, Eugenio Mogui, celui dont j'ai parlé juste avant, après avoir proposé sa théorie sur les monades et qu'elle soit enrichie et dérivée par Philippe Waller quelques années plus tard, il y a une sorte de rassemblement des deux et donc, en fait, ils se sont posés déjà qu'est-ce que sémantiquement un programme pur et quelles sont les problématiques qui sont liées à l'implémentation d'un programme pur dans un langage qui se veut pur. Et donc là, ils ont émis une succession de... enfin, une liste de problématiques. Alors, je ne les ai pas toutes mises parce qu'il y en a que je ne savais pas du tout traduire en fait dans du calcul monadique. Donc, je les ai enlevées pour éviter de passer pour un bolos. Mais en voici quelques-unes et vous avez un papier Effect and Monades qui est beaucoup plus clair et qui évoque tout. Mais donc, concrètement, la notion de non-déterminisme, c'est un calcul qui peut renvoyer plusieurs valeurs potentielles. Alors, la notion de mutation de lecture, les exceptions, parce que l'exception, c'est un objet de programmation qu'on manipule tout le temps mais qui est hyper compliqué. Alors, la continuation. Donc, la continuation, parfois, on a tendance à faire un petit parallèle avec la notion de callback. Ce n'est pas juste le fait de pouvoir donner à une fonction son successeur. C'est d'avoir des états qui sont reprenables, résumables. Ça, c'est cool. Et puis, évidemment, les I.O. interactifs. I.O., je crois que c'est cinq ans de recherche uniquement dans le développement de Haskell. C'est une catastrophe. Et en fait, on se rend compte que les monades, elles ne fit pas trop mal. Mais concrètement, avec le non-déterminisme, on a la monade list qui est aussi appelée monade non-déterministe pour des raisons discutablement pédagogiques. On peut alors faire des mutations et des lectures avec writer, state et reader. On peut gérer donc les erreurs que j'ai mises avec la monade d'erreur. Mais en fait, on peut faire des erreurs non qualifiées avec les types optionnels, etc. Pas de merde de faire. Et alors, on peut évidemment gérer les continuations, qu'elles soient délimitées ou non, avec la plus belle de toutes les monades. On capture le présent pour rejouer le futur. C'est incroyable. Et puis alors, l'ayant interactif avec la monade I.O. Mais ça pose quand même des problèmes. Déjà, la notion de composition. En fait, on dit souvent les monades, c'est cool, c'est pour composer. Sauf qu'en fait, on compose des valeurs qui habitent dans le même type paramétré et les monades entre elles ne se composent pas. Alors pour ça, il y a des théories qui sont arrivées plus tard, qui sont extrêmement intéressantes comme celles des monades Transformers pour éviter un maximum d'avoir plein de boilerplate. Alors dès qu'on tombe dans la transformation de monades, on a des signatures qui sont hyper compliquées, c'est super dur à implémenter. Et concrètement, ça ne permet pas, dans le cas des effets, de les regrouper intelligemment. Donc en fait, quand on parle d'effets, on en a vu quelques-uns précédemment, on devrait pouvoir réussir à les grouper intelligemment. Donc typiquement, tout effet qui est différent devrait pouvoir être exécuté dans n'importe quel ordre et ne regrouper que les effets qui ont au final de la même typologie. Et donc au début, je comptais vraiment remettre qu'un slide sur les transformations de monades et puis après dire comment est-ce qu'on arrive au free monades pour avoir des effets extensibles et tout ça. Mais comme le but ce n'est pas du tout d'être une présentation sur les monades, je ne l'ai pas fait. en plus de ne pas se composer, l'utilisation de monades et de transformations de monades en général viole un principe d'encapsulation qui nous vient de la programmation orientée objet. c'est qu'en fait concrètement ce qu'on nous demande c'est de programmer des interfaces et pas des implémentations et en fait dans les monades on est obligé de mélanger les deux. Je pense que l'exemple le plus flagrant c'est la monade state dans lequel en fait on est obligé de triquer. Asclef fait ça très souvent tricher au niveau de la compilation pour donner des libertés au niveau du typage c'est le cas où on peut parrainement implémenter Bind avec Acer qui est paramétré par deux types et ça c'est uniquement dû à des tricks au niveau de la compilation mais au final ce n'est pas un raisonnement qui est formel. Là-dessus on se dit c'est quand même pas très bien les monades ça a solutionné des problématiques historiques et franchement ça a permis à des langages d'évoluer et puis au final ça a permis de programmer dans un style qui est très très élégant mais en ce qui concerne la notion d'effet on a très très vite été très limité ce qui fait qu'en fait on ne s'est plus du tout intéressé à la composition d'effet et on s'est juste dit on va faire n programmes qui sont correctement typés et puis après on les regroupe de manière un peu arbitraire. Et là justement les effets de bord c'est enfin les effets algébriques c'est la manière propre de faire ça. Alors concrètement effets algébriques qui est gestionnaire d'effet puisqu'on ne peut pas décorréler les deux donc en fait ça a été présenté dans un papier de Gordon et Plotkin qui date de 2002 donc c'est quand même assez ancien et donc en fait l'idée c'est de dire on va représenter formellement un effet et un effet c'est concrètement une collection d'opérations comme par exemple une GTA 7 et l'idée initiale c'était vraiment d'être présenté comme une alternative aux monades parce que ça reconnaît toutes les problématiques qu'on a citées précédemment. et en fait l'idée d'un effet donc une fois qu'on a défini formellement ce que c'est qu'un effet et bien il faut pouvoir gérer cet effet et donc pour ça on utilise des gestionnaires d'effets qu'on appelle effect handler alors concrètement un gestionnaire d'effets c'est juste un langage de programmation qui a été conçu en impliquant la présence d'effets de bord enfin d'effets raisonnables dans sa grammaire alors j'ai mis quelques langages qui implémentent des effets algébriques non monadiques parce que sinon il y a Scala Scale PureScript Fstar qui a tout l'espace en gros des langages qui offrent la notion d'effet algébriques moi j'ai mis ceux-là après peut-être que vous en connaissez d'autres non parce que quelqu'un connaît un langage qui a des effets algébriques qui n'est pas dans cette liste non bah cool je suis exhaustif donc on va rapidement aller voir et comprendre pourquoi les effets algébriques leur servent donc Coca c'est un langage qui est développé chez Microsoft qui compile vers JavaScript et en fait JavaScript c'est un langage qui a une sémantique qui est vraiment magnifique parce que tout est asynchrone et donc en fait c'est très très dur de contrôler un programme JavaScript et donc en fait Coca le fait avec des effets algébriques alors honnêtement il a fait plein de présentations qui sont super cool parce que il a deux types de présentation celles qui donnent à l'ICFP et puis celles qui donnent dans des meet-ups un peu plus où des gens sont moins habitués au langage fonctionnel et en fait il est très pédagogue et lui en fait il propose une définition des effets qui en fait est très très satisfaisante c'est un effet c'est juste une exception qu'on peut reprendre alors F ça c'est vraiment un langage qui a été conçu pour faire des effets algébriques et pour explorer la théorie des effets algébriques je pense que il n'y a pas vraiment d'objectif de productivité derrière mais je pense que c'est le langage qui est le plus honnête dans l'intégration des effets algébriques alors Lynx ça c'est le langage web du futur Lynx c'est incroyable en gros Lynx c'est un peu comme F-Star pour la cryptographie mais dans le web en fait Lynx c'est un langage qui est multi tiers donc en fait on va coder la base de données le client et le serveur dans un seul langage et on va les faire communiquer avec des RPC qui sont codés dans le langage et eux ils avaient besoin de tout donc ils ont créé des session types pour réussir à typer correctement les protocoles entre le client et le serveur et ils ont mis un gestionnaire d'effet pour gérer la base de données et en fait tout ce qui est asynchrone aussi et alors il y a le langage franc qui est fait par Connor McBride qui est un peu le papa de Agda et un des inventeurs des functeurs applicatifs puisqu'au final la première idée derrière les functeurs applicatifs c'était d'implémenter des effets et puis au final on s'encercle pour faire de la validation et en fait Franck il y a un papier super cool qui s'appelle doobidoubidou dans lequel ils expliquent les objectifs de Franck alors Franck je pense que alors que Connor McBride prétend que c'est utilisable moi je n'ai même pas réussi à le compiler et puis après OCaml plus effect alors là c'est un projet qui est honnêtement il approche de sa phase d'incubation donc à la base c'était juste un fork du compilateur qui intégrait la notion d'effet algébrique et là maintenant c'est en train d'être intégré dans OCaml et si tout se passe bien on devrait l'avoir en 2019 fin 2019 ce qui est relativement tôt pour une future aussi nouvelle et alors la particularité c'est que presque l'intégralité de ces langages d'effets sont implémentés en OCaml alors moi je dirais parce qu'OCaml est le meilleur langage du monde mais je vais me dire non c'est parce qu'OCaml c'est très bien pour écrire des langages de programmation ce qui est vrai alors on va prendre un exemple et on va partir d'un code qui utilise une exception donc je pense que la syntaxe est assez claire ouais c'est du camel c'est magnifique donc en fait on décrit une exception qu'on va appeler fake effect et donc on a une fonction qui va raise ce fake effect et donc en fait l'idée c'est de se dire alors on a une construction qui s'appelle try with qui est strictement équivalente à try catch mais donc en fait concrètement dans le whiz on peut faire l'équilibre du pattern matching sur tous les ensembles des exceptions qu'on peut lancer ce qui en termes de typage est très très ennuyant parce qu'en fait une exception en Camel ça a le type exn et c'est tout donc toutes les exceptions peuvent être regroupées dans un même domaine et donc en fait et à la fin on l'affiche donc là ce qui se passe c'est que si notre fonction raise en fonction de son implémentation on catch le n on suppose qu'elle raise le fake effect avec le n qu'on a passé en argument et on l'accrémente c'est un programme qui a une utilité très discutable donc voilà alors l'idée c'est qu'on parte de ce programme pour voir comment et donc en fait il y a quelques années une nouvelle construction syntaxique en Camel a été proposée qui s'inspire des travaux qui ont été fait sur les effets algébriques c'est le fait de pouvoir mettre dans du pattern matching directement la clause de match qu'on avait précédemment et donc en fait on va avoir toutes nos clauses dans notre correspondance des motifs et dedans on peut en faire avec exception et directement catch l'exception et donc c'est vraiment totalement inspiré des effets et en fait ça sépare vraiment l'idée de valeur de retour d'une fonction du retour d'exception et donc ça rend le code très lisible mais en fait on se rend compte qu'on a quand même un petit avec voilà on peut se dire c'est cool on a des effets on a trop des exceptions partout alors si jamais on essayait d'implémenter un système à effet dans javascript c'est ce qu'on ferait on jouerait énormément avec des callbacks et des exceptions et ça fonctionnerait plutôt pas mal parce que au final l'important c'est pas la plomberie qu'il y a en dessous du langage c'est plutôt l'interface au niveau qu'on a dessus mais donc on va essayer de voir un problème un peu plus compliqué c'est de quelle manière est-ce que je pourrais continuer mon calcul et donc au final relier mes exceptions avec des continuations qui là sont délimitées et donc en fait on pourrait imaginer que fake effect de toute exception en camel aurait deux choses c'est un handler de continuation c'est l'état du programme et puis après la valeur que l'exception est censée mettre et donc là on a un exemple où on imagine qu'on continue notre calcul une fois qu'on a substitué la valeur qu'on avait échouée dans notre fonction f et en fait une question qui est intéressante c'est comment est-ce qu'on définit le type de notre variable continuation si quelqu'un a une idée parce que moi j'en ai pas concrètement en fait on peut pas réussir à inférer ou même spécifier le type de cette continuation et c'est là où les effets algébriques proposent vraiment une alternative on y arrive je me rends compte que je suis un peu léger niveau temps parce que j'arrive déjà presque au bout c'est ballot c'est pour ça que je fais pas une pause pour essayer de alors en fait je reprends la définition de coca mais un effet algébrique c'est rien de plus qu'une exception résumable et c'est vraiment juste ça alors si il y a des gens qui sont à l'aise avec en général l'utilisation de monade on a un exemple d'exception résumable dans le calcul monadique c'est ce qu'on appelle les free monades les monades libres en fait les effets algébriques et les monades libres partagent exactement la même interface alors on peut se servir de monade libre dans d'autres contextes il y a des effets algébriques dans d'autres points de vue mais alors la question c'est les monades libres c'était une alternative aux transformations de monades pour réussir à créer des effets extensibles et les composer pourquoi est-ce qu'on s'amuse avec des effets algébriques si les monades libres solutionnent parfaitement ça il y a d'abord pour des raisons d'optimisation parce qu'en fait quand on est obligé d'optimiser certains pans du langage via une construction qui est accessible uniquement avec les constructions standards du langage c'est ennuyant et puis parce que syntaxiquement c'est quand même super joli les effets algébriques on va le voir en OKMN alors concrètement la première étape c'est qu'on définit un effet donc un effet algébrique c'est un ensemble d'opérations et donc là il y en a quelques-uns donc choice io int state et scheduler et donc en fait ça s'inscrit vraiment dans la notion de définition de type en camel ou en scale ou en scale c'est qu'on définit un type effet alors ça ne s'appelle pas un type effet c'est vraiment formellement un effet mais cet effet utilisera la syntaxe des constructeurs pour définir toutes les opérations qu'on veut faire et donc revenir à la définition de l'effet algébrique donc on dit c'est une exception résumable dans la forme mais concrètement un effet algébrique c'est le fait d'avoir un effet qui est représenté par un ensemble d'actions et ces actions sont définies par des constructeurs alors là on a l'exemple d'un code à effet donc en fait plutôt que de retourner une valeur on va alors j'ai mis perform c'est un anglicisme mais en fait on va exécuter un effet donc ici on exécute l'effet choose et on ne retourne pas de valeur alors concrètement perform c'est un peu la même chose que throw c'est ça et ensuite on implémente un gestionnaire d'effet avec la syntaxe handle donc qui en fait lui est très proche du try enfin du try catch c'est qu'en fait on est obligé de gérer un effet alors concrètement quand on intègre des effets algébriques dans un langage ça implique plusieurs choses donc d'abord on définit on ajoute certains mots clés donc le mot clé effect pour définir formellement ce que c'est qu'un effet performe pour exécuter l'action d'un effet donc du try et alors les handle et continue qui permettent dans un charme d'effet de continuer quelque chose alors à partir du moment où on a un code à effet qui n'a pas de gestionnaire enfin qui n'est pas interprété par un gestionnaire en fait la compilation on ne va pas pouvoir compiler parce que ce serait comme imaginer qu'on pourrait avoir un code qui lance une exception qui n'est pas catchée parce qu'on fait tous au quotidien au final mais c'est très très mal oui c'est là oui oui tout à fait oui c'est extrêmement bien formulé merci beaucoup non mais exactement non c'est ça alors là en fait ça permet à l'utilisateur de définir ses propres effets et en fait ça dans le design des langages de programmation en général c'est toujours une question qui est très très ennuyante c'est quelle est la limite entre ce que l'utilisateur peut faire et ce que la bibliothèque standard offre alors là il y a vraiment deux approches dans le monde des effets algébriques l'idée c'est de se dire on laisse aux utilisateurs le loisir de définir tous leurs effets et on leur offre une succession d'effets qui résolvent des problématiques extrêmement compliquées qu'un programmeur normal n'aurait pas réussi à implémenter et puis après il y a l'approche moi je l'appelle l'approche raquette parce que dans les communautés raquettes ils font tout le temps ça c'est de dire on va offrir un langage qui est extraordinaire avec le plus grand runtime du monde et donc en fait on va encoder tous les effets qui sont connus dedans et donc en fait je ne le dis pas pour moi il n'y a pas une bonne ou une mauvaise approche c'est vraiment c'est un choix de design dans le monde OCaml il a été décidé que l'utilisateur définirait ses propres effets et en vrai ça structure énormément le code et ça le rend beaucoup plus facile à raisonner alors un autre point qui alors selon moi est vraiment essentiel en fait j'avais donné un talk à un brown bag lunch chez AXA sur l'intérêt de la programmation fonctionnelle ils n'avaient pas trouvé le talk très intéressant parce que à la fin ils m'aiment à quoi ça servait donc c'est peut-être entièrement de ma faute ceci dit mais en fait un point que je trouvais vraiment super intéressant dans la programmation fonctionnelle en règle générale c'est la grammaire qui est très très minimal c'est par exemple je décide de faire du PHP pourquoi pas et bien je vais devoir aller lire la documentation pour savoir comment fonctionne ForEach parce que j'oublie tout le temps lors des arguments là où en fait l'implémentation de ForEach dans ITER ou etc dans un langage fonctionnel c'est juste la manipulation de fonction d'ordre supérieur et en fait ça me permet de comprendre très très rapidement comment fonctionne mon langage puisque j'ai une dépendance à la grammaire qui est très très faible alors dans des langages hybrides comme OCaml ou Scala il y a des constructions qui sont un peu plus ennuyantes comme par exemple comment est-ce qu'on pourrait implémenter while dans un langage fonctionnel uniquement avec des fonctions c'est super compliqué d'implémenter while parce qu'autant force c'est simple autant while là pour le coup on a une dépendance à un effet c'est tant que ma condition n'est pas bonne et j'injecte le contexte d'une manière étrange et donc en fait les effets algébriques ça permet justement de rajouter quelques éléments qui sont liés à la grammaire mais pour après réussir à implémenter l'ensemble des combinateurs classiques qu'on a en programmation impérative avec un effet algébrique on pourrait très très facilement avec chose justement implémenter while parce qu'en fait on considérait que le prédicat est un effet et qu'en fait on performe cet effet et puis on gère en fait l'avance de cet effet donc on rajoute très très peu de mots-clés pour au final pour implémenter tous les mots-clés du monde et faire des bibliothèques que plus personne ne comprend donc ça c'est super chouette moi je prends ça comme une très grande qualité alors l'impact que ça a sur le typage parce qu'on a montré du code qui handle des effets qui définit des effets etc mais alors comment est-ce que ça se représente dans le type alors il est vrai qu'il aurait été possible de faire la même syntaxe que celle que j'ai montré tout au début donc le type de retour et l'effet que ça a mais en fait alors là c'est dans le langage de HTML il était décidé qu'on mettrait en fait l'effet au milieu de la dernière flèche celle qui caractérise le retour et donc en fait moi je trouve ça vraiment très très lisible je sais pas si vous de quoi ça coule ouais qui ne dit mot qu'on sent magnifique et donc en fait notre fonction print string elle aurait le type string et puis alors elle ferait un effet elle performerait un IO et puis elle ne renverrait rien alors il est aussi possible de représenter des effets génériques c'est par exemple je mappais sur une collection d'actions qui sont performables et donc là en HTML on aime bien préfixer avec des tics avec des codes etc ben là c'est préfixé avec un point d'exclamation et donc c'est à dire que la notion d'effet générique a quand même été encodée enfin a été raisonnée dans le système de type et ça c'est très bien alors pourquoi en fait c'est cool d'avoir utilisé des crochets dans dans l'expression d'un effet dans un type ben c'est parce qu'en fait j'en ai pas vraiment parlé mais j'avais dit les modes transformers c'est quand même super nul parce qu'on ne peut pas composer les effets et ben en fait là on peut et en fait tous les effets vont être listés dans cette liste alors là où en plus c'est super cool c'est qu'à la compilation les effets seront inline et comme en fait des effets de typologie différente peuvent s'exécuter dans l'ordre qu'on veut ben qu'est-ce que ça donne ben en fait ça donne le support du multi-cœur for free alors en vrai c'est pas for free c'est tout un travail de garbage collecting qui est en train d'être fait mais ça veut dire qu'en fait on peut designer des applications qui tirent parti de plusieurs unités de calcul extrêmement facilement et là pour le coup c'est des choses qui sont solutionnées au niveau de la compilation donc c'est très 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 bien j'ai perdu un peu de temps alors concrètement on arrive au bout les apports réels des effets algébriques ça permet de rendre le code très très lisible et structuré et en fait d'implémenter une zoologie de construction qui sont très complexes comme les wild par exemple en introduisant très très peu de nouveaux mots clés alors là on revient vraiment à l'idée qu'il y a derrière les monnaies libres c'est on fragmente le programme en deux pans la partie pure et la partie impure et en fait les effets se composent et se redonnent ce qui fait que maintenant des langages ont décidé de l'implémenter et alors en OKML ça permet d'implémenter le support du multicœur j'ai fini merci à tous pour votre attention et donc on a 14 minutes de questions réponses ouais c'est exactement pour ça c'est en fait donc OKML permet de faire du green threading mais il n'y avait pas de support multicœur et donc en OKML on utilisait très souvent des bibliothèques de concurrence au niveau au niveau logiciel avec une bibliothèque principale qui s'appelle LWT qui est en fait la conjonction entre une monade et une joinad donc c'est une monade qui intègre la sémantique de choix et en fait c'est très très pratique honnêtement on s'en sert mais tout le travail qui a été fait sur MirageOS MirageOS c'est un framework pour décrire un système d'exploitation unicarnel impliqué d'avoir justement un support formalisé du multicœur et donc l'OCaml Labs qui à Cambridge a commencé à travailler là dessus alors en fait il y a vraiment deux features en OCaml que les gens attendent c'est le support du multicœur avec les effets et le support des résolutions implicites de modules pour faire du polymorphisme à doc mais honnêtement là maintenant ils ont décidé que c'était vraiment dans la roadmap donc ça c'est très chouette après ça implique quand même beaucoup de problématiques qui sont liées surtout à l'allocation de ressources mais c'est vraiment pour le multicœur que ça a été construit oui comment je les gère en fait ce qui va se passer c'est quand tu vas implémenter ton handler mais tu vas pas pouvoir dans un handler performer sur tes deux effets parce que l'ensemble des actions qui sont définies sont incompatibles donc tes effets vont pas se proposer entre eux par contre ils vont pouvoir être tous habitants dans une fonction tu peux avoir une fonction qui a plusieurs handler tu vois l'idée ou pas ? ouais donc on définit des effets et dans ces effets en fait l'ensemble des opérations on peut performer qu'un seul effet ok et donc en fait une fois qu'on a défini l'effet donc on le throw et on peut faire plusieurs performes en fait dans cette fonction et en fait c'est dans ton handler que tu vas les gérer donc si jamais tu vas pas pouvoir gérer la composition des effets qui sont incompatibles entre eux non ouais ouais bien sûr ouais heureusement enfin moi ça me semblait choquant tu peux regrouper leur exécution par contre tu vas pas les composer automatiquement enfin je sais pas moi c'est oh ça me stresse c'est pas mal non non mais c'est ça mais c'est pareil enfin non t'as de quoi les composer aussi c'est juste que c'est toi qui défini la composition comme avec des manades transcendants d'accord ok euh question ou des remarques aussi oui qui est observable sans l'incorporation que tu ouais ouais exactement je préfère cette approche là c'est la deuxième ouais en fait on peut et c'est un peu ce que bah en fait c'est un peu ce qui est proposé ici en fait c'est ah oui elle a quand même le unit ouais en fait ça impliquerait alors pourquoi pas c'est juste que ça imposerait de paramétrer ton effet avec son type de retour potentiel c'est vrai que j'ai pas de réponse précise peut-être qu'il y a une théorie qui va dire qu'il faut surtout pas mélanger les deux je vois pas ce qui pratiquement nous en empêche après moi j'aime bien l'idée de me dire qu'en fait le rôle d'une fonction c'est de calculer quelque chose et donc je le calcule et si potentiellement elle décale un effet j'aime bien le fait de les décorréler genre personnellement après je ouais celle-là ouais tout à fait il est comitatif je sais pas trop pourquoi pas pourquoi pas oui aïe c'est pas vraiment une question oui ah bah tu le fais à la main tu me mets des mains de transformant en fait non mais l'essence enfin pour moi le point important dans la composition c'est pas le fait de pouvoir regrouper les effets entre eux parce que tu peux le faire en fait enfin tu peux tout le temps le faire c'est l'impact que ça aura sur le système de type et donc en fait de quelle manière est-ce qu'un endler on peut avoir un endler pour un effet et on peut avoir des endlers spécifiques à chaque effet c'est de quelle manière ça se répercute au niveau de la signature de type et donc en fait ben là c'est juste le fait d'avoir une liste d'effets je sais pas si ça répond à la question ou pas ouais mais avec joie oui alors le compilateur Camel c'est une équipe qui s'appelle Gallium mais qui est ouverte à la contribution de plein plein c'est un engagement open source parce que je sais que dans Camel en fait il y a plusieurs étapes il y a des gens qui maintiennent vraiment la partie qui ont un peu le rôle un peu dur vu l'extérieur de dire on n'accepte pas les nouvelles fonctionnalités parce qu'elles doivent être prouvées etc puis il y a des équipes qui s'occupent de Coq qui viennent souvent pointer du doigt en disant on n'arrive plus à compiler avec la nouvelle version donc ce serait bien que vous vous adaptiez et puis alors après il y a les contributions de Genstreet qui est une boîte qui fait de la finance qui elle travaille plus sur l'écosystème et le tooling et puis il y a l'Ocamel Labs qui en fait finance des projets un peu principalement liés à Mirage OS mais c'est eux qui financent le multicœur et le support des modules implicit c'est vraiment un langage extraordinaire ça va vraiment le coup de s'y intéresser c'est un effet peut être échouable j'en ai aucune idée vraiment c'est aucune idée c'est absolument en fait j'avais installé le trunk du compilateur parce qu'à l'ILFP on a eu un talk à la dernière édition où en fait le speaker substituait je crois que c'était Reader avec des effets algébriques pour en fait pouvoir typer correctement une fonction qui prend X et renvoie X plus Y où Y n'est pas défini et qui est quand même type checké et en fait c'est le seul moment où j'ai un peu essayé d'implémenter les trucs j'ai fait un peu de la concurrence légère et tout ça mais en fait je ne sais pas du tout je regarderai je ne sais pas oui oui bien sûr oui tout à fait on peut s'amuser à gérer des cas d'erreur mais imagine par exemple tu as envie d'écrire sur un fichier et puis en fait tu n'as pas le droit pour ton fichier c'est pas solutionnable à la compilation et je pense que ça crache le runtime au final mais ça me semble pas déconnant mais j'essaierai quand même il y a d'autres questions ici alors il me semble qu'il y a une bibliothèque qui s'appelle FEFF mais qui implémente les effets extensibles avec des monades libres hier j'ai demandé à Martin Odorskay quand est-ce qu'il y aura des effets algébriques et il m'a dit une réponse qui est très pertinente quand on arrivera à compiler correctement les continuations et donc en fait je pense que c'est extrêmement lié à la compilation et donc je ne pense pas que ce soit dans la roadmap la première étape serait d'avoir un système de type intéressant c'est quand même ouais plus de questions ah, wow alors il y a déjà le fait de il est toujours possible de procéder donc quand on veut rajouter une extension de syntaxe qui est aussi profondément liée au langage parce que sinon on peut le faire avec des annotations et des quotations c'est quand même stratégique de forquer le compilateur par contre là, il y a tout un travail sur le garbage collecting qui est fait et qui lui doit vraiment être lié au compilateur après ce qui est cool c'est que dans notre gestion de paquet on peut switcher le compilateur super facilement et localement par projet et donc en fait si on a envie de jouer avec les effes algébriques on peut faire opam switch et puis okml slash trunk slash 4.03 plus effect bonne chance je vous remercie beaucoup c'était très édifiant merci beaucoup pour la machine merci beaucoup merci Sous-titrage FR ?